Bonjour, je m'appelle Éric Moriva, je suis responsable de l'aide à la personne au niveau des Restos du Coeur. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous servons environ 15 000 personnes. Ça représente 5 000 familles à peu près sur l'ensemble du département. Et on donne de quoi s'alimenter sur un million d'oeufs de repas. Donc, c'est quand même très significatif. Et on a 15 centres d'activité sur l'ensemble du département. Et donc, on a d'ailleurs aussi un centre mobile, c'est-à-dire un centre qui va à la rencontre des personnes et qui fait de la distribution sur certaines communes qui n'ont pas de centre d'activité. Alors, au niveau des Restos du Coeur, on peut être dépanné par un premier colis, comme ça spontanément. Et ensuite, il faut s'inscrire, puisqu'en fait, les personnes pour bénéficier de l'aide alimentaire au niveau des Restos du Coeur doivent s'inscrire pour la campagne. Donc, en ce moment, nous lançons la campagne d'hiver. Donc, celle-ci est ouverte depuis le 22 novembre. Et il faut amener des revenus, enfin des justificatifs de revenus, pardon, et de charges. Alors, ce qui est très nouveau, c'est qu'effectivement, maintenant, on prend en compte les charges énergie. Donc, c'est très important, compte tenu, évidemment, des coûts. Et ça permet d'avoir accès à l'aide alimentaire. Mais aussi, alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que si on n'est pas retenu pour l'aide alimentaire, on peut aussi avoir droit aux autres services qui sont menés dans les centres d'activité, puisque au Restos du Coeur, on ne fait pas que la distribution alimentaire. On fait beaucoup d'autres choses. On essaye d'accompagner les personnes le plus possible vers l'autonomie. Et c'est pour ça qu'on reçoit des partenaires dans nos centres, la Caisse primaire d'assurance maladie, Pôle emploi, etc., qui viennent faire des permanences dans les centres. Et ça permet effectivement de tisser des liens pour retrouver de l'emploi, pour avoir sa couverture santé complète, etc. Donc, effectivement, on essaye d'avoir toute une panoplie, je dirais, d'aides supplémentaires. On fait aussi tout ce qui est accès à la culture. On a beaucoup de sorties cinéma pour favoriser les liens entre les parents et les enfants. Voilà, on a vraiment une palette d'offres qui est accessible, même si on n'a pas l'aide alimentaire. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je n'ai pas expliqué cela. Alors, dans chaque centre d'activité, on a un espace petite enfance, compte tenu du fait que finalement, au Resto du Coeur, on accueille des gens qui sont extrêmement démunis. Et dans ces familles, on a de nombreux enfants. Il faut savoir que les statistiques nationales font état quand même d'un nombre d'enfants très important qui fréquentent les Restos du Coeur. Donc, on a soit des espaces qui sont dédiés à la petite enfance dans les centres d'activité, soit, comme sur Agen, un resto bébé qui ne reçoit effectivement que les familles avec des jeunes, très jeunes enfants. Et là, on donne évidemment des couches, on donne des produits pour l'entretien et aussi du lait en tant que de besoin. Avec aussi une activité complémentaire de conseils, d'appui, voire de massage. Sur Agen, on lance des ateliers massage avec des bénévoles qui sont professionnels, des kinés, qui viennent nous donner un petit coup de main. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est que là, on voit une augmentation importante au niveau de l'inscription pour la campagne d'hiver. C'est lié évidemment à la cherté de la vie. C'est lié aussi évidemment au coût de l'énergie. Et puis, les ressources qui ne sont pas non plus, je dirais, extraordinaires. Donc, on a une augmentation de la fréquentation. Nous, on a mesuré globalement à plus de 30%, voire même 40% d'augmentation de la fréquentation depuis, je dirais, quelques mois. Et au niveau national, le chiffre, pour l'instant, c'est plus de 12% sur un an. Voilà, donc sur un exercice à comparer, on est à plus de 12%. Donc, voilà, ça fait effectivement une tension. On prend en compte en essayant d'ouvrir, je dirais, d'adapter nos centres. Alors, évidemment, en fonction de la fréquentation, on ouvre une demi-journée, une journée en plus. Et voilà, pour essayer de s'adapter, encore une fois, à la fréquentation. Oui, bien sûr, parce que si vous voulez, au niveau de l'association départementale, on a environ 430 bénévoles actifs. Et donc, on a des bénévoles aussi qui viennent nous donner un coup de main en plus lors, par exemple, de la collecte. Mais ce sont des tiens ponctuels, la collecte qui a lieu en mars. Mais c'est vrai que pour faire fonctionner les centres, on a besoin de bénévoles, puisque les restos du cœur fonctionnent essentiellement avec quasiment pas de salariés. Et donc, forcément, on a du flux dans les bénévoles. Et on recherche aussi des gens qui peuvent être un peu spécialisés ou qui ont envie de s'intéresser sur l'administratif, etc. Et donc, ça veut dire que, par exemple, au siège, en ce moment, on recherche un responsable infomartique pour venir nous aider. Voilà. Donc, on a vraiment des besoins parce que ça tourne et parce qu'aussi les mandats au Restos du cœur ont une durée qui est relative. On occupe telle fonction pour 4-5 ans et après, ça tourne. Donc, il nous faut vraiment que personne. Et donc, bon, pour l'instant, on arrive à renouveler. Mais c'est vrai que c'est un besoin constant et qui est nécessaire aussi pour faire face à la demande et pour aussi ouvrir de nouveaux services. Alors, je vous donne un exemple. Le mardi soir, maintenant, on est ouvert sur un jeun, au Gouet-Guignard. Et donc, là, ce centre, il est dédié à l'accueil des étudiants et aussi aux personnes qui travaillent et qui ne peuvent pas venir en journée. Et pour ça, on a besoin de bénévoles. Ça peut être des gens qui sont actifs et qui veulent donner un coup de main, effectivement, fin de journée après leur boulot. Oui, oui, tout à fait. Alors, il faut vraiment que les gens viennent nous voir, qu'ils n'hésitent pas à pousser la porte. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un coup de pouce. Notre idée, c'est ça. On donne vraiment un coup de pouce. Et donc, les gens, finalement, ils n'ont pas la totalité des repas de la semaine. C'est vraiment… On donne une fraction de l'aide alimentaire des besoins sur la semaine. Mais c'est très important. Ça leur permet de rebondir et, effectivement, de conserver des ressources pour faire autre chose. Par exemple, quand on recherche un boulot, aller éventuellement chez le coiffeur, même si on peut avoir des pages. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et vraiment, on voit. Moi, quand je vais à Pôle emploi faire des permanences, j'explique aux gens. Et je les incite à venir nous voir. Mais c'est vrai qu'osez pousser la porte et l'accueil sera toujours bienveillant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada